bonjour monsieur bonjour c'est pour de la déchetterie ou il y aurait emploi j'ai un peu tout en fait j'ai des vieux cartons je dois avoir un four une bouilloire une cafetière également donc déjà le carton ce sera en déchetterie compacteur numéro 8 ok le micro-ondes il est en quel état le micro-ondes bof mais il fonctionne encore il n'est pas très propre mais il fonctionne encore donc juste un petit coup de là bas j'ai bien parti ouais d'accord et la cafetière nickel c'est juste que je m'en sers plus du tout j'ai changé de modèle ok donc ça vous pouvez la présenter à mes collègues au niveau du quai du réemploi bonjour bonjour alors qu'est ce que vous avez dites moi donc là les cartons les cartons c'est pas là ça sera sur l'air de tri j'ai également une bouilloire et une cafetière alors ça c'est pareil elle est incomplète vous allez le mettre sur l'air de tri j'ai mon ancienne bouilloire également ok ok oui on peut la valoriser donc elle fonctionne il n'y a pas de problème ok elle fonctionne bah c'est super je peux vous la prendre donc une fois que les objets sont valorisés ils arrivent ici dans la boutique du comptoir du réemploi où on trouve une multitude d'objets on va retrouver de la décoration de la vaisselle des produits culturels du textile de l'électroménager ah ouais c'est comme neuf un également des livres des jouets pour enfants enfin c'est vraiment très diversifié il n'y a plus qu'à l'accorder mais à ce prix là franchement c'est là qu'on s'aperçoit que ce qui était un déchet auparavant est aujourd'hui une nouvelle ressource et qu'on a tous ces objets qui peuvent avoir une seconde vie dans nos boutiques on a à coeur de sensibiliser les bénéficiaires et c'est pour ça qu'on organise au minimum deux fois par semaine des ateliers au sein du comptoir avec l'ensemble de nos partenaires sur un tas de thématiques dire que ça devait finir à la poubelle de la poubelle de la poubelle de la poubelle